Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester le fameux Betochef avec Centrifugifle, son attaque exclusive de Community Day qu'on va jouer en format super. Alors je sais, dans les commentaires, vous allez me dire « Oui, mais Rutra, Betochef, il est meilleur en format Master ! » Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a accès qu'au format Master et à une coupe spéciale dont j'ai complètement oublié le nom. Donc n'hésitez pas à contacter Niantic pour qu'il nous mette les bonnes coupes pour chaque Pokémon de Community Day, bien entendu. Aussi, je voulais commencer cette vidéo par vous dire que j'ai changé de téléphone maintenant. J'ai le S23 Ultra qui m'a coûté un rein, d'ailleurs merci les dons sur YouTube. Ce qui fait que la qualité risque de changer un peu en bien, j'espère, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça magnifique ou pas. Bref, au niveau de la team, je vais jouer deux Pokémon que j'aime aussi énormément, à savoir Bekipan et Majaspic, c'est vraiment deux Pokémon que j'apprécie beaucoup en format Master. Et puis, écoutez, c'est parti pour le test du Betochef. Hop, le lead, on se retrouve face à un Deoxys Défense. Alors vous allez voir que dans ces combats, j'ai eu beaucoup de mal avec les leads. Là, par exemple, on aurait bien aimé le lead avec Majaspic, mais bon, j'avoue que Deoxys est un peu compliqué. Heureusement, il n'a que Tonnerre, donc c'est un peu lent. Sauf que là, c'est un Deoxys Défense avec Éboulement, ce qui me fait quand même un peu plus peur. Alors bon, j'ai switché un peu sur le Betochef à la Zob, on va dire, en espérant éventuellement catch quelque chose, mais j'avoue que je n'ai absolument pas compté. Hop, et derrière, bien entendu, on va se laisser mourir, voilà, parce que Betochef... Alors ce combat-là, ce n'est pas le premier que j'ai fait avec ce Pokémon, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est quand même un Pokémon très compliqué en format super. Alors le Psychoboose qui va partir, bien entendu, et on va voir arriver le fameux Lamantine. Alors il nous reste un Shield, et vous allez voir qu'on va s'en servir, tout simplement. Alors bon, Lamantine qui se prend de gros dégâts sur le VG Attaque. Derrière, bien entendu, il va faire Vanglas, il va baisser notre attaque. Mais si vous avez bien regardé, hop, il nous reste... Enfin, on peut directement switch sur le Béquipan. Derrière, on peut tuer le Lamantine à l'attaque immédiate, et on ne va clairement pas tenter le Diable, on va faire directement le petit Vent Violent sur le Deoxys pour le tuer. Parce que ça doit être un Deoxys Défense, ça reste un Béquipan Vent Violent. Et le dernier Pokémon qui n'est autre qu'Excelangue. Et là, pour le coup, on est plutôt bien aligné parce qu'on peut faire un gros Vent Violent. Encore une fois, ça reste un Béquipan Vent Violent, ça fait... Bah, ça tout shot, un Béquipan. Derrière, hop, on a le temps même de faire une petite Balmétéo. Et quand vous regardez la vie qui reste sur mon Majaspic, vous voyez qu'il vous reste quand même suffisamment de vie pour tanker un petit plaquage. En plus de ça, une attaque immédiate me suffisait pour faire le Aéropique. Et du coup, on va pouvoir gagner ce premier combat. C'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs Béquipan et Majaspic, c'est parce que c'est des Pokémon rapides. Alors, Béquipan qui manque un peu de bulk, mais qui tape comme un... quand même plutôt fort. Et Majaspic, pareil, qui tape plutôt fort. Mais lui qui est quand même un peu plus bulky. Bref, deuxième combat où là, je me retrouve face à un Majaspic. Alors ça, c'est un peu chiant. Mais encore une fois, je sais que je suis quand même... Enfin, je peux faire au moins des dégâts avec mon petit Cruel. Le problème, c'est que VG Attaque, bon, bah là, ça m'atomise complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le Vent Violent. Et on va tenter de bait avec un petit Balmétéo. Et ça va passer. Derrière, on va envoyer notre propre Majaspic. Alors bien sûr, on est en retard sur l'énergie parce que lui, il va pouvoir faire des Aéropics. Mais, bah, on va tout simplement réussir à buter le Majaspic adverse avec notre propre Aéropic. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, bataille d'Aéropics, hein, bien entendu. Le fun est à son comble. Hop, on va pas casser de shield. Majaspic aura pris un peu cher, mais ça aura permis quand même à mon béquipan d'avoir une Balmétéo de prête. Et ça, c'est plutôt cool. Derrière, l'adversaire qui va directement switcher sur son TNFX. C'est pour ça que j'envoyais pas directement mes attaques chargées parce que je m'attendais quand même à un switch. Et le TNFX qui va me tuer. Mais l'adversaire n'a plus de shield. Et là, on va pouvoir tranquillement envoyer notre petit Betochef qui fait quand même des bons dégâts avec Riposte. Et surtout qu'il y a Centrifugifle qui va être neutre sur le TNFX. Hop, on va casser un shield parce que, bien entendu, retour, ça me détruit. Derrière, je me charge en énergie, ce que je peux avant qu'il me fasse une attaque chargée, bien entendu. Et le Centrifugifle qui fait des bons dégâts, mais ça suffit pas. Et là, vous allez voir les dégâts de la tricherie sur le Betochef qui résiste quand même. C'est ultra vénère. Derrière, le petit Azumaril. Autant vous dire que ça va être un peu compliqué. On va se prendre directement le petit Laserglas, j'imagine. Voilà, qui fait des dégâts neutres. Mais quand même, des bons dégâts. Hop, derrière, Vent Violent qui va partir, qui va faire des bons dégâts. Je crois qu'on va tout shot, du coup, le Azumaril. Oui, c'est ça. Derrière, hop, on va essayer de gratter le plus possible. Tout simplement, le Azumaril avec des petites balles météo. On arrive à en faire une. Est-ce qu'on aura le temps de faire une deuxième ? Non. Mais heureusement, notre Betochef, il a directement, enfin, il a réussi à charger un Dynamo Point. Et je pense que ça devrait quand même tuer le Azumaril, même si c'est résisté. Et effectivement, ça le tue. Il reste deux Pokémon à l'adversaire. Son Tenefix et son Majaspix. Sauf que, regardez, et malheureusement, on va se suicider tous les deux. C'est terrible. C'était la première victoire de Betochef. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, troisième combat où cette fois-ci, on se retrouve face à un lead. Donc, vous voyez à quel point je n'ai pas de chat avec les leads. Là, tu avais bien un lead avec Betochef. Tu vois, pour une fois que Betochef, il peut servir à quelque chose. Le problème, c'est que, bah, voilà, ce n'était pas le cas. Et derrière, ça va envoyer le grand bol. Du coup, on va faire un gros dynamo point en espérant qu'éventuellement, l'adversaire casse un shield. Et l'adversaire va casser son shield. Ceci dit, je pense qu'il aurait fait quand même des bons dégâts avec le dynamo point. Il ne l'aurait pas tué, mais il aurait fait des bons dégâts. Derrière, on peut renvoyer le béquipant. On avait deux balles météo de prête. La première qui va partir, est-ce que l'adversaire va casser un shield ? Non. Et, bah, tout simplement, on va le tuer à l'attaque immédiate. Ce qui fait qu'on a un vent violent de près. Et, bah, il nous reste deux shields. Alors qu'à l'adversaire, il ne lui reste plus qu'un. On va se le casser sur la tricherie. Parce que ça ferait quand même des bons dégâts au petit béquipant. On va faire un gros vent violent. Et je pense qu'on va directement switcher sur le Majaspic. On va laisser passer, hein, ce tricherie. Il ne faut pas déconner non plus. Mais le béquipant, regardez, il le tanque. Et derrière, on peut envoyer Majaspic. Et je pense qu'on va essayer. Voilà, on va se prendre la première tricherie. Et derrière, on va charger le plus possible avant de faire le petit Aéropic. L'Aéropic ? Le Aéropic. Je ne sais pas comment on dit. Dites-moi dans les commentaires, mais entendu. Hop, Aéropic, du coup, qui va partir et qui va casser le shield de l'adversaire. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que, bah, derrière, on peut refaire directement un Aéropic. Qui, cette fois-ci, va tuer le Nocteillier. Et ça, c'est plutôt cool. Puisque le dernier Pokémon n'est autre que Azumarill. Vous savez, ce genre de combat où il y a une bulle Messenger qui apparaît. Mais vous n'avez rien vu. Où on a envie de Rashkit, bien entendu. Heureusement, il nous reste un shield. Bon, le Aéropic va partir. Mais l'adversaire qui va abandonner juste avant. Et c'est une victoire. Mais vous voyez qu'encore une fois, Betochef a fait un gros, gros taf dans ce combat. Hop, quatrième combat où, cette fois-ci, enfin, on a un bon lead avec Flambuzard. Le problème, c'est que derrière, ça envoie Majaspic. Et là, ce que je vais essayer de faire, ce que je voulais essayer de faire, c'est de catch le VG Attaque sur mon propre Majaspic. Malheureusement, j'ai un peu foiré cette histoire. Et, bah, du coup, je vais essayer de refaire la même chose en envoyant mon Majaspic sur le Majaspic. Surtout que, bah, du coup, Béquipan va être important pour la suite de la game. Vu qu'on a vu qu'il y avait un petit Flambuzard. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'au final, j'ai pu me charger un peu en énergie avec le Béquipan. Et en plus de ça, ce que j'aurais pu peut-être essayer de faire, c'est de me prendre au moins un Aéropic et de me charger un peu en énergie. Parce que là, c'est quand même évident que l'adversaire va renvoyer son Flambuzard. Et c'était pas très très bien joué de ma part, en réalité. Hop, Aéropic qui va partir et qui va faire, bon, quelques petits dégâts de gratte, on va dire. Le Flambuzard qui a déjà un Nitro Charge de près. Et on a le deuxième qui vient d'être prêt, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, paf, pif, pouf, la petite Aéropic qui va partir. Bon, je le tue avec Balmétéo. Le problème, c'est qu'il reste encore deux Shields à l'adversaire. Et là, ça va commencer à devenir un peu compliqué. On va, bien entendu, envoyer Béquipan faire directement la Balmétéo. Moi, je suis à une attaque immédiate de faire une deuxième Balmétéo. Le problème, c'est que, bien entendu, il va casser un Shield. Hop, derrière, il va directement faire son Nitro Charge. Je vais pas me casser le Shield parce que je me doute bien que c'est un Nitro Charge. Le problème, c'est que, bien là, je vais être obligé de le casser parce que, même si c'est Nitro Charge, ça devrait me tuer. Hop, Nitro Charge qui va partir. Et derrière, on va pouvoir faire la petite Balmétéo. Et là, vous allez voir quand même la puissance de Béquipan puisque, hop, Balmétéo qui va partir. Et derrière, on a le temps de refaire une Balmétéo. J'aurais pu essayer d'envoyer Betochef à ce moment-là. Mais, malheureusement, je ne savais pas que le dernier Pokémon de l'adversaire, c'était un Charmina. Autant vous dire que j'ai un petit son. Bah, l'exact opposé du combat d'avant. C'est le fameux combat où t'as envie de Rashkit. Mais, bon, vu que je suis youtubeur, vous savez, je ne peux pas trop me permettre ce genre de choses. En tout cas, l'adversaire qui va faire son attaque chargée. Est-ce que ça va être psycho ? Bien entendu, et bien entendu, je ne vais pas le tanker. Et malheureusement, une attaque immédiate, j'aurais pu faire la Balmétéo. Et, bah, il serait peut-être éventuellement tué le Charmina. J'en suis pas totalement sûr en réalité. Mais, bon, en tout cas, ça aurait été mieux que ça. Mais, bah voilà, bah voilà, en tout cas. Hop, on arrive directement au dernier combat où on se retrouve face à un lead Cresselia. Encore une fois, un lead chiant de ses morts. Je vais me casser un shield parce que le pouvoir lunaire risque de faire quand même de très bons dégâts. En vrai, ça ne devrait pas me tuer, ceci étant dit. Et, en plus de ça, la baisse d'attaque. Mais l'adversaire qui va switcher sur son Registil. J'ai un peu tardé, en réalité, à envoyer mon béquipan pour une fois qu'il avait son utilité. Hop, et les canons qui vont partir et qui vont faire de très bons dégâts. Mais qui ne vont pas me tuer. Et ça, c'est plutôt cool. Derrière, on va faire le petit dynamo-point qui va partir. Est-ce que l'adversaire va casser un shield ? Oui, alors ça, ça m'a un peu surpris en réalité. Puisque derrière, on peut refaire un dynamo-point. Alors, ça était plus optique de faire son Trifugifle. Mais, en réalité, ça ne change pas grand-chose. L'adversaire va recasser son shield. Et là, c'est très, très positif. Puisque notre béquipan, il s'était bien chargé en énergie. Balmétéo qui va partir. Et qui va, bien entendu, détruire, terminer, annihiler le petit Registil. Derrière, est-ce que ça va renvoyer le Cresselia, mesdames et messieurs ? Eh bien, oui. Sauf qu'il va directement se prendre un petit Vent Violent des familles qui va faire de très bons dégâts. Et on peut envoyer le Majest Peak. Vous voyez que Vent Violent, c'est plutôt cool. Puisque à chaque fois, tu as l'impression que ça tout shotte au moins l'adversaire. Et ça, c'est plutôt sympathique. Bon, sur du neutre, bien entendu, pouvoir linéaire qui va partir. Heureusement, on n'a pas de baisse d'attaque. Je n'ai absolument pas optimisé mon énergie pour faire mon petit VG attaque. Et le dernier Pokémon de l'adversaire qui n'est autre que le petit Moumouflon. Et du coup, écoutez, on ne va pas casser de shield. En réalité, là, mon but, ça va être surtout parce que, regardez, mon béquipan, il a quand même beaucoup de vie. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire VG attaque. On va essayer de faire le plus d'attaques possibles avec notre Majest Peak. Et on va se garder notre dernier shield pour le béquipan. Vous voyez, ce n'est pas grave. On peut... En réalité, j'aurais pu casser mon shield à ce moment-là. En fait, j'ai peur du Moumouflon parce qu'il a accès à éclairfou. Oui, il a accès à éclairfou. Et bon, là, pour le coup, ça one-shot le béquipan. Et ainsi, on va gagner le combat puisque le béquipan est beaucoup trop fort. Et voilà un peu le test de Betochef. Alors, vous allez me dire qu'on n'a pas vu énormément Betochef. Eh bien, oui, pourquoi ça ? Parce que le Pokémon n'est vraiment pas bon en format super pour diverses raisons. Déjà, parce que clairement, ce n'est pas un Pokémon optimisé pour le format super. Ensuite de ça, la méta fait qu'actuellement, on a beaucoup de Pokémon avec des attaques vol. Aéropique, Patati Patata, Charmina, Deoxys, enfin, beaucoup de Pokémon aussi de type Psy. Et malheureusement, le Pokémon, il a quand même beaucoup de mal à briller. Alors, à voir s'il est meilleur en format master, a priori, oui. Mais clairement, ce Pokémon, je pense qu'on peut encore dire que c'est une sorte de Maconur obscur en moins bien, même en format super. Et c'est quand même un peu triste. Mais c'était un Pokémon plutôt marrant à tester. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre le fameux pouce. Vous abonner, activer la cloche pour ne relouper les prochaines vidéos. Enfin, en lien de description et tout le monde dans les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis !